Comment obtenir sa colonie dans No Man's Sky ? Avant de commencer, j'aimerais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par... En fait non, j'ai pas de sponsor en fait, c'est vrai. J'avais oublié ça. Bon bah... Jingle ? Et bonjour les amis, vous êtes sur la chaîne Tungsten Geek. On se retrouve aujourd'hui pour voir toutes les étapes, comment on procède pour avoir sa propre colonie, pour être le patron de son village sur n'importe quelle planète. De préférence une planète paradisiaque, celle où l'atmosphère est cool, où on ne subit pas le froid, la chaleur, etc. Pour commencer, on va se rendre dans une station spatiale. Et dans les stations spatiales, il va y avoir la possibilité de récupérer des... Alors je crois que ça s'appelle des données de navigation, ce sont des engrammes cryptés. En général, c'est sous forme de cube bleu, en mode pécérate. C'est un petit peu comme dans les Avengers, là. On va essayer d'en trouver un dans le coin. Où est-ce que c'est ? Là, près des bureaux. En général, vers le bureau, vous en avez. Bon là, il y en a un doré ici. On en a... Je crois qu'on en a... Voilà, on en a un mode ici. Voilà, un beau modèle ici, de bleu. Vous vous approchez, vous appuyez sur E. Bon, une fois sur deux, vous allez récupérer des nanites. Mais la plupart du temps, vous allez aussi récupérer des fameuses données de navigation. Les données de navigation, c'est ce qu'on va utiliser. En fait, on va les échanger à un PNJ. Les données de navigation, elles sont là. J'en ai x7. Le but, ça va être d'en récolter 5. C'est le minimum pour les échanger contre, justement, des données de navigation sur une colonie. C'est ce PNJ-là, le cartographe. On vient lui parler. Échanger des schémas spécifiques. Et on va sélectionner diagramme de colonie. Donc, vous voyez, par rapport aux autres, ça ne demande qu'un diagramme. Et pour les colonies, il en demande 5. Dans l'inventaire, ensuite, une fois qu'on a les données, alors c'est celui-là. Avec le petit logo jaune, on va tout simplement rester appuyé avec la touche E. Et on a une colonie planétaire qui vient d'être localisée. Et on va s'y rendre. On peut voir le petit logo. Voilà, on voit le logo à l'écran qui apparaît. Vous voyez là, ce petit truc jaune ? C'est ça. On va sauter dans le vaisseau et on y va tout de suite. On se retrouve dans quelques secondes sur la planète. Une fois qu'on arrive à la colonie, vous avez cette structure principale. On appuie sur le bouton et on se retrouve à avoir une sorte d'affichage de l'état de la colonie. Et on peut la revendiquer. Mais pour ça, il vous faudra 3 Dag Vikings. Et ensuite, vous pourrez avoir toute une suite de quêtes pour fonder la colonie et être le patron de ces lieux. Comment on obtient les Dag Vikings ? Eh bien, j'ai justement fait une vidéo sur le sujet comment obtenir les reliques aliennes, dont les Dag Vikings. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501